Lorsque la France fera des livrets de l'oligarchie cosmopolite, à ce moment-là, je pense que les collabos, les gens de la LICRA, auront des soucis à se faire. Vous me prenez pour des petits... Est-ce que vous le rejetez ? Répondez à cette question. On est en républicain, personne de merde ! Venteur, pharisien ! Pharisien, vous n'aurez pas mon point dans la gale, vous ne l'auriez pas. Mais là, c'est quoi, ça me tâti ! J'aurais peur de nous salir le point. C'est une ambusie, une ambusie. Madame Veil, rendez-vous en contre, et traitez du groupe de tous les groupes. Madame Veil est la coupable, le responsable de la Shoah de l'enfant de France. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler comme ça. C'est dommage que vous n'allez pas être avorté, vous. Voté pour Harry de Lesquins en 2017, il incarne la vraie France. Il diminuera le nombre de Congolistes. Il brûlera le code du travail. Ah, c'est bon. Ah. Vous pouvez rester scandaleux. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. D'accord. C'est évident. C'est vrai qu'il y a des moments où j'écoute la musique nègre. Et par exemple, cette chanson, vous savez, qui a fait vraiment... C'est vrai que parfois, ça procure... Voilà. Ça va perdre 6 ans, qu'on m'aidera de combo. Je m'aide... Oh les mains, oh les mains, sauf le mec savent bien. C'est quoi ? Non, allez-vous bien. Allez, allez. Ah, bah... Ah. Elle est visibilement sous influence et de plus, celui-là, sauf ses convictions profondes. Marine Le Pen, elle est une femme de gauche. Les jambes de sa femme, elle est une femme de gauche. Tu l'avais dit au Nouvelle Observateur, ça m'a fait approcher, mais elle est inculte. Ce qui nous plaît, c'est s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. Ça devient barbant au bout d'un moment parce qu'il attise comme ça quelque chose sans même qu'il s'en rende compte qu'il est plutôt mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui... C'est du jargon. Je comprends que vous n'arriviez pas à évoluer. C'est du jargon. Franchement, on est à l'ère de la mondialisation. Vous l'avouez. Vous l'avouez. J'avoue que... Donc la France va disparaître. À l'ère de la mondialisation, la France va disparaître. Stop, stop, stop. Taisez-vous. Vous l'avez avoué. Vous êtes un couple à faire. Stop. S'il vous plaît. Bonjour, je suis un nomadiste en santé. Je suis avec une petite équipe. Merci d'en recevoir. Alors, moi je suis très content de vous rencontrer parce que j'aime bien suivre... C'est assez procureur. Dans votre programme, je pensais que vous voulez bannir la musique nègre. Je veux simplement que dans une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française et occidentale. Voilà la musique nègre. La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de races congoïdes. Les blancs sont les congoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Il faut que les populations qui sont en France, qui ne sont pas assimilées, s'en aillent. On prend un petit gars dont les parents sont d'origine sénégalaise. Lui, il ne sait pas ce qu'est le Sénégal. Il a grandi ici. Ses seuls références, c'est la République française. Il faudrait le renvoyer dans un pays qu'il ne le connaît pas. Il fera connaissance.